Dans cette soirée, alléluia, on ressent la présence du Seigneur, alléluia. Vous savez, j'ai à peu près une demi-heure à préparer, à donner mon message pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Vous savez, on ne donne pas assez de temps pour le Seigneur. Pour le monde, il n'y a pas de problème, on peut rester des heures et des heures devant une télévision. Vous savez, si je dis ça, parce que je suis végé aussi, je regarde aussi beaucoup la télévision. Mais vous savez, on prend beaucoup de temps pour le monde. Quand c'est le jour des réunions, c'est très difficile, c'est très fatigant, c'est très lent. Quand est-ce que le serviteur arrêtera de prêcher parce que j'ai des trucs à faire, j'ai mon marché, j'ai ma voiture à vendre demain. Comment on va faire ? On ne donne pas assez de temps pour le Seigneur. Vous savez, je vais vous montrer simplement une petite histoire. Qui c'est qui l'a vu le film Titanic ? Qui c'est qui l'a vu ? Deux personnes ? Le film Titanic, le film des Titanic. Voilà, ça c'est bien. Ce film, il dure simplement entre deux heures et demie ou trois heures, ou trois heures et demie du film. Il dure à peu près trois heures du film. Pour qu'on voit à la fin, pour que le bateau coule. Vous comprenez bien. On est là devant la télévision, on regarde le film, on regarde le film, et à la fin, le bateau coule. Quelle récompense on a eue dans ce film-là ? Pour voir simplement pour le bateau coule. Vous savez, si on prend 20 minutes de plus ou 10 minutes de plus, alléluia, C'est à travers ces 10 minutes que le Seigneur nous bénisse, alléluia. C'est à travers le temps qu'on donne pour Dieu, alléluia. Si on donne le temps pour Dieu, on sera béni, alléluia. Si on donne 100% pour le Seigneur, alléluia, on reçoit 100%. Si tu donnes 10%, tu recevras 10%. Et c'est la faute à qui ? La faute à notre frère Israël ? Au pasteur ? A l'église ? Non. C'est la faute à nous. Si on donne 10% au Seigneur, on recevra 10%. Mais ce soir, je veux vous parler Sous la ruse du diable. La Bible nous dit que le diable, il est rugé. Il est rugé, il est malin. Et son but à lui, comme on a écouté les témoignages, Il veut détruire, il veut séparer, Il veut enlever les chrétiens dans les églises Pour le mettre dans le monde. C'est son rôle à lui. Et on va lire un passage dans la parole du Seigneur, Dans Jérémie 4, au verset 7, Il nous dit cela. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Et si on comprend bien la parole du Seigneur, Le destructeur, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Il veut détruire ton pays, il veut détruire ton foyer. Il veut mettre la séparation dans ton foyer. Le rôle à lui de l'ennemi, c'est comme ça. Et vous savez, la Bible nous dit Qu'il est pris en garde à vous-même De ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, Où tu le veux, où tu ne le veux pas, Nous sommes sur son terrain. Et le diable a placé des pièges Pour que la personne chrétienne tombe dans son piège. Et combien aujourd'hui, il y en a qui tombent. Combien aujourd'hui, il y a des temps des chrétiens, Des enfants de Dieu, Qui tombent dans le piège de l'ennemi. Parce qu'ils n'arrivent pas à discerner les choses de Dieu. Et c'est très dommage, Seigneur. On se contente d'une réunion. On se contente d'une mission. On se contente qu'un serviteur de Dieu Presse la parole de Dieu. C'est bien, nous sommes bénis. Mais le plus important, Le Seigneur, il veut nous donner des dents. A discerner sur les pièges de l'ennemi. Combien aujourd'hui, Des personnes y sont tombées. Combien aujourd'hui, Aujourd'hui, vous savez comme on a dit, Que le diable, il s'appelle le malin, Il s'appelle le rusé, Il s'appelle le destructeur, Il s'appelle le tentateur. Il veut nous tenter dans tous les domaines aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des belles choses. Elles ne sont pas à l'abri de n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes tentés Par des belles choses qu'il y a aujourd'hui de ce monde. Et c'est pour cela, Si nous n'avons pas les choses à discerner Des choses de Dieu, Comment tu vas faire ? Comment tu vas faire dans ta vie chrétienne ? Comment tu vas faire Pour avancer dans les choses de Dieu ? Aujourd'hui, il est le destructeur. Et on l'appelle le destructeur. Combien aujourd'hui qu'ils sont détruits ? Il y a des personnes qui sont détruits Par la drogue, par la boisson, Par les médicaments. Les gens, ils ne sont pas épargnés. Si on voit aujourd'hui, Même des jeunes de 10 ans aujourd'hui, Vers le peuple gitant, Un enfant de 10 ans, il prend de la drogue. Il prend des cachets. Il ne trouve pas le sommeil. Est-ce que vous avez vu Un garçon de 10 ans ? Qui aujourd'hui, il ne trouve pas le sommeil A cause des médicaments, A cause que le diable, Il veut le troubler à travers ses pensées, A travers les idées Qu'il veut mettre dans son cœur. Et si l'enfant n'est pas appris Dans l'église de Dieu, Et si son père, sa mère, Il s'en fout de son garçon, Alors son garçon, il va faire comment ? Il va aller dans le monde. Et après, la mère, le père, Ils vont regretter. Ils vont chercher leur fils. Il va aller où mon fils ? Il est où ma fille ? On ne le trouve plus. Et on sait que, Quand il sera son âge, Le respect que je vous dois, Il est dans la boisson, Il est dans la drogue. Il est impossible de le prendre de ce monde-là. Prenons nos enfants à les mettre dans l'église de Dieu. Alléluia. Femmes de Dieu, hommes de Dieu, Apprends ton garçon, alléluia, De lire la Bible, De chanter pour Dieu, alléluia, A travailler, alléluia, Pour l'œuvre du Seigneur, alléluia. N'évégare pas l'âge qu'il a. S'il a 8 ans, s'il a 10 ans, Donne la Bible, Apprends-lui à chanter, Apprends-lui à qu'il vienne à l'église Pour écouter le message de Dieu. Aujourd'hui, le diable, Il veut faire tout pour détruire Toute l'œuvre de Dieu. C'est quoi le ruse du diable ? Le ruse du diable, Il veut enlever les bénédictions Que tu as reçues de Dieu. Combien des bénédictions tu as reçues de Dieu ? Combien des cadeaux tu as reçues de Dieu ? Comment tu as reçues, alléluia, Les bonnes choses du Seigneur, alléluia. Vous savez, la Bible nous dit Prenez garde à vous-même, En fait que vous ne perdiez pas Le fruit de votre travail. C'est à toi de prendre attention De l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a donné un travail, Si Dieu t'a donné un cadeau, Si Dieu t'a donné un don, C'est à toi de prendre soin De l'œuvre du Seigneur. Pourquoi je dis cela ? Parce que les pasteurs, réellement, Ne sont pas toujours après vous, Vous comprenez bien. Les pasteurs, ils ont leur travail, alléluia. Ils s'occupent de l'œuvre de Dieu. On ne peut pas s'occuper de tout le monde, Vous comprenez bien. Mais si Dieu t'a donné un travail, C'est à toi de prendre soin Le travail que Dieu t'a donné. Si tu as une caravane neuf, Si tu as une voiture neuf, Qui c'est qui prend soin de ta voiture ? C'est le pasteur. Est-ce que tu mets le pasteur à côté de ta caravane, Tu dis, tu fais attention ma caravane, Que personne ne l'a tousse. Tu ne dis pas cela. C'est toi, tu fais attention de ta caravane, Que personne ne l'a tousse. A plus fort que raison que l'œuvre de Dieu L'est plus grande que la caravane. Parce que la caravane, tout ou tard, Il va rester sur cette terre. Et l'œuvre du Seigneur, Il est si merveilleux. Et Dieu t'a donné quelque chose, Une grande richesse, Que le monde ne peut pas te donner. Tu as payé le prix, Tu as gêné, Tu as prié, Tu as persévéré, Alléluia, Pour recevoir ce cadeau de Dieu, Alléluia. Et un jour, le Seigneur, Tu l'as donné. Et si tu t'en fous de l'œuvre du Seigneur, Si tu t'en fous de le travail du Seigneur, Tu vas être quoi ? Gino, il a donné bien son témoignage, Il avait un petit travail, Il chantait pour Dieu, Il jouait du piano. Mais un jour, Il s'est foutu de son piano, On peut dire, De l'œuvre du Seigneur. Mais il était malheureux, Et tristé dans son cœur. Il pleurait, Sa femme pleurait, Ses enfants pleuraient. Il ne faut pas s'effouter De l'œuvre du Seigneur. Parce que l'œuvre de Dieu, Il est respectueux, Alléluia. Et si Dieu t'a donné quelque chose, Alléluia, Le diable, il le saloue, Vous comprenez bien. Parce que tu travailles pour Dieu, Tu témoignes, Tu chantes, Tu es dans la chorale, Alléluia. Dieu t'a placé dans la chorale, Dieu t'a placé à faire quelque chose, Pour l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, Le diable, il est jaloux, Il veut enlever, Ce que Dieu t'a donné. Et c'est pour cela, Que le texte nous dit, Il va dire cela, Prends garde à toi-même, De ne pas perdre le fruit de ton travail. C'est à toi de faire attention. Fais attention de ton foyer, Fais attention de ton mari, Fais attention de tes enfants, Fais attention de ta faim, Alléluia. Parce que le travail de Dieu, Il t'appartient, Alléluia. Si Dieu l'a donné à toi, Ce n'est pas un autre qui l'a donné. Il savent, Il savent donner à ses enfants, Des bonnes choses, Alléluia. Il ne t'a pas donné une mauvaise chose, Il t'a donné une bonne chose, Alléluia. Parce qu'un jour, Tu as prié Dieu, Tu as demandé à Dieu, Et Dieu, Tu l'as donné, Alléluia. Alors c'est pour cela, Que aujourd'hui le diable, Que la Bible nous dit, Que le tentateur, Des nations, Il est en mars, Il a quitté son lieu, Pour ravager ton vie. Il s'en fout que tu es jeune, Il s'en fout que tu es vieux. Lui, son but à lui, Il veut détruire, Il veut tout ravager. Il veut mettre la ruine, Dans ta maison. Il veut mettre la ruine, Dans ton cœur. Alors c'est pour cela, Alléluia. Si tu as quelque chose, De précieux dans ton cœur, Si tu as quelque chose, De précieux, Garde-le. Garde-le, Parce que c'est Dieu, Qui tu l'as donné. Ce n'est pas le pasteur, Qui tu l'as donné, C'est Dieu, Qui tu l'as donné. Amen. C'est quoi le ruse du diable? Le ruse du diable, Il veut enlever, Le temps, Que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, Combien de temps, Tu donnes pour Dieu? Sois franc avec Dieu. Sois franc simplement, Reflexis simplement, Une minute. Je ne veux pas que vous, Vous reflissiez dix minutes, Parce que c'est trop long. Une minute. Combien du temps, Tu donnes pour Dieu? Est-ce qu'il y a une demi-heure, Pour le Seigneur? Celui qui donne une demi-heure, Pour le Seigneur, Je voudrais qu'il lève l'orment. Une seule personne. Pourtant, Ce n'est pas beaucoup une demi-heure. Deux personnes. Qui c'est celui qui donne, Vingt minutes pour le Seigneur, Dans sa vie chrétienne? Tu as donné vingt minutes, Pour le Seigneur? Alors vous comprenez bien, Que le diable, Il est rusé, Il veut enlever le temps, Le temps de Dieu. Le temps. Rappelle-toi à ce temps-là, Quand Jésus t'a donné, Des bonnes choses à lui. Un jour, Tu as sorti de ce problème-là, Un jour, Il t'a sorti de la maladie, Un jour, Il t'a sorti de la détresse, Un jour, Il t'a sorti des médicaments, De la drogue, De la boisson, Et tu as passé des heures, Des heures, Deux heures, Deux heures, Les pasteurs, Ils sont tés avec toi, Pour prier, Pour prier, Et ce jour-là, Alléluia, Dieu t'a délivré. Rappelle-toi de ce temps-là, Et aujourd'hui, Le Seigneur, Il te demande, Est-ce que tu me donnes Cinq minutes pour moi ? Comme il a dit à ses disciples, Restez ici, Il faut que je me loue pour prier, Et quand Jésus va revenir, Il voit ses disciples endormis, Et il va dire, Même pas une heure, Même pas une heure, Vous m'avez pas donné pour prier. On donne pas assez pour le Seigneur, Mes frères et sœurs. Et si je vous parle à vous, Je suis dans l'eau aussi, Vous comprenez bien. On donne pas assez. On s'est content d'une réunion, On s'est content d'un réunion, On s'est content simplement de trois messages, Qu'on donne pour le Seigneur. Et on se croit le plus heureux du monde, Mais on donne pas assez. Vous savez, Les témoins de Jéhovah, Vous savez qu'ils travaillent Sept jours sur sept, Est-ce que vous avez vu ? Moi j'ai vu. Ils faisaient porte en porte, Porte en porte, Porte en porte, Deux heures et deux heures, Et deux heures et deux heures. Ils sont des fois sur les marchés, A donnant des débuts, Mais restant pendant six, sept heures au soleil, Pour parler de Dieu. Et pourtant, Ils sont dans l'erreur. Ils sont pourtant dans l'erreur. Mais ils travaillent, Ils travaillent, Ils travaillent, Ils travaillent. Est-ce qu'aujourd'hui, On travaille pour Dieu ? Est-ce qu'aujourd'hui, Vous êtes dans le champ, Dans l'essence de Dieu, Avec votre pasteur ? Est-ce qu'aujourd'hui, Vous travaillez avec votre pasteur ? Vous savez, Si aujourd'hui, Je porte un poids de 50 kilos sur mon dos, Si je prends 5 kilos de plus, Je ne pourrai pas arriver, Vous comprenez bien. Même un kilo de plus, Un kilo de plus, Pourtant, Une bouteille d'eau, C'est ça ? Et pourtant, Je ne sais pas l'eau, Et si je la tiens toute la sainte journée, Ça va me fatiguer. Aidons nos pasteurs, Alléluia. Soyons fiers de nos pasteurs, Alléluia. Soyons fiers de l'œuvre du Seigneur, Alléluia. Si Dieu a mis des pasteurs ici, Alléluia, Vous savez pourquoi ? Parce qu'il aime l'œuvre de Dieu, Alléluia. Il aime les âmes, Alléluia. Un âme qui se donne au Seigneur, C'est la plus belle sauge au monde. Pour une âme, Je peux faire mille kilomètres Pour la sauver, Alléluia. Et s'il a besoin d'être sauvé, Je peux faire mille kilomètres Pour la sauver. Et n'importe quel serviteur, C'est pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, Alléluia, Vous connaissez des âmes Qui ne connaissent pas Dieu ? Est-ce qu'aujourd'hui, Vous connaissez des personnes Qui ne connaissent pas Dieu ? Est-ce que vous avez été témoigné ? Vous avez été parlé ? Est-ce que vous avez été glissé Un petit mot, simplement ? Une petite parole, simplement ? Une petite semence, Alléluia, Dans son cœur ? Et aujourd'hui, Peut-être qu'il est ici, Alléluia. Peut-être que tu l'as fait, J'ai béni Dieu. Si tu l'as fait, Tu l'as fait de tout ton cœur, Parce que tu aimes L'œuvre du Seigneur, Alléluia. Travaille autant qu'il fait jour, Parce qu'un jour, Viendra la nuit Qu'on ne pourra plus travailler. Tant qu'il fait jour, Travaillons, Alléluia. C'est quoi, Le ruche du diable ? La ruche du diable, C'est de prendre ton identité. Il veut prendre ton identité. Il veut falsifier notre nom. Un jour, On était enfant des ténèbres, Mais aujourd'hui, Nous sommes devenus Enfants de lumière. Si on ne fait pas attention De notre vêtement blanc, Le diable, Il viendra le prendre. Parce que la Bible, Il nous dit, Dans Matthieu 7, Au verset 15, Il nous dit cela. Le diable, Il viendra En vêtement des broubis. Vous comprenez bien ? Les broubis, Aujourd'hui, C'est qui ? C'est nous, C'est les enfants de Dieu. Alléluia. Jésus, Il est le berger Et nous, Nous sommes ses broubis. Et la Bible nous dit Que dans les derniers temps, Il viendra En vêtement des broubis. Il va Camoufler. Il veut prendre Une autre identité. Il veut prendre Notre renommée. Parce qu'aujourd'hui, Tu as une renommée, Mon frère, Ma soeur. Ne dites jamais Que toi, Tu n'es rien. Ne dites jamais Que tu es inutile. Tu as une grande renommée. Alléluia. Une grande renommée. Alléluia. Vaut mieux Qu'un beau parfum. La Bible nous dit. Un beau parfum. Tu peux mettre Un parfum A 500 euros Sur toi. Tu vas le mettre. Il va durer Simplement Pendant une semaine Ou pendant 15 jours Ou pendant un mois. Et après, Cette odeur là Disparaîtra. Mais une renommée Une renommée Restera toujours. Une renommée De ton père Une renommée De ta mère Qu'aujourd'hui Les gens parlent De ta mère Qu'il était chrétienne Que ton père Était chrétien Et je te demande Pardon si aujourd'hui Il est parti Auprès du Seigneur Aujourd'hui Il a laissé une trace Il a laissé Une renommée Alléluia Une renommée C'est la plus belle Sauge au monde Et aujourd'hui Le diable Il veut enlever La renommée Parce que tu travailles Pour Dieu Alléluia Il veut prendre ton vêtement Il veut prendre ton témoignage Il veut prendre Alléluia Ton identité Et c'est pour cela Qu'aujourd'hui Il est rusé Il veut faire tout Pour détruire Les chrétiens Les enfants de Dieu Même les serviteurs de Dieu Pour que les serviteurs de Dieu Ne soient plus dans l'église Qui n'éprisent plus La parole du Seigneur C'est pour cela Qu'il faut faire très attention Prions pour vous Serviteurs de Dieu Prions pour vos pasteurs Alléluia Parce que vous savez Nous ne sommes pas à l'abri Nous sommes découragés On passe des fois Des problèmes On passe des fois Par des tempêtes Des fois Et si nous sommes découragés Si nous n'avons pas Déjoint de vos prières Comment on va faire Mes frères C'est vrai Que je vais prier C'est vrai Que je vais chanter C'est mon rôle Parce que je suis serviteur de Dieu Mais des fois Je suis découragé Des fois Je suis triste Je suis sabattu Et quand j'écoute Une chrétienne Quand j'écoute Une personne Qui prie pour un pasteur Alléluia Israël Quand j'écoute Un frère Qui prie pour toi Mon frère Est-ce que tu es content Alléluia Nous sommes contents Alléluia Quand vous avancez Le nom d'Israël Vous savez On ne donne pas le nom Mais simplement De dire Seigneur Prions pour notre pasteur Israël Alléluia Ça veut dire Que nous sommes Dans vos prières Alléluia Nous sommes Dans vos prières Alléluia Vous êtes dans nos prières Alléluia Et nous sommes heureux Alléluia Nous sommes heureux Alléluia Amen Dieu donne de la force A celui qui est fatigué Amen Dieu donne de la force A celui qui est fatigué Que Dieu soit béni Et glorifié Alléluia C'est quoi le russe du diable Comme on l'a dit Le diable Il veut mettre Le découragement Dans ton coeur Il veut mettre Le découragement Dans ton coeur Et combien aujourd'hui Il y en a des personnes Qui sont découragées Ah ils sont découragées Parce qu'aujourd'hui Le commerce ne va plus C'est plus comme avant C'est plus comme avant Et c'est vrai Les gens parlaient De leur commerce Ils travaillaient si bien Et aujourd'hui Qu'ils s'approchent du Seigneur Aujourd'hui Que le foyer Est béni de Dieu Le commerce ne va plus Parce qu'il n'a plus Le même langage Vous comprenez bien Il n'a plus Les mêmes paroles Il est franc Dans sa prière Il est franc Dans son travail Et après Le diable Il sait Il veut mettre Le découragement Et nous sommes découragés Et j'ai béni Dieu Alléluia Que Dieu Amène Et ne nous laisse pas tomber Dieu nous donne Toujours de la force Amé Amé Là que nous sommes fatigués Là que nous sommes tristes Là que nous sommes à terre Alléluia Dieu nous relève Amé Dieu nous relève Amé Amé Dieu nous relève Amé Il nous a jamais laissé tomber Amé 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 Le monde nous laisse tomber Notre famille nous laisse tomber Nos voisins nous laissent tomber Amé Dieu est toujours avec toi Amé Fais lui confiance Alléluia Fais lui confiance Et tu verras que Dieu Va te bénir Alléluia Que Dieu soit glorifié Amen Amé 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 C'est quoi le rujud du diable La rujud du diable Il veut enlever la prière Que tu as reçu de Dieu Ah la prière C'est la plus belle songe au monde La prière Celle qui tient l'homme debout Alléluia Celle qui tient la femme debout La prière C'est l'inspiration de l'âme Alléluia La prière C'est la force du chrétien La prière Alléluia C'est l'arme du Seigneur Alléluia Et si aujourd'hui peut-être Tu as perdu la prière Tu n'as plus le goût de prier A cause de ces problèmes A cause peut-être que tes enfants Peut-être Ils te font des misères A ton mari J'ai eu la parole de Dieu Garde la prière Parce que c'est la prière Alléluia Il tiendra l'homme debout Amen La prière C'est l'inspiration de l'âme Imagine-toi Si tu tiens ton souffle Pendant dix minutes Tu vas mourir Il faut respirer Il faut prendre De l'air Pour vivre Et si on n'a pas de la prière Dans notre maison Dans notre demeure On va mourir On va mourir spirituellement C'est pour cela Qu'un jour Jésus a dit Ma maison Il sera appelé Une maison De prière Une maison de prière Alléluia C'est la plus belle chose au monde Que nos enfants Qui t'accompagnent Que ton mari Alléluia Il prie Dieu Alléluia C'est la plus belle chose au monde Alléluia La prière Alléluia On touche le cœur de Dieu La prière Tu touches ton frère Alléluia Parce que Tellement ta prière Est merveilleuse Il est belle Alléluia Ta soeur Ton frère Il est touché A travers ta prière C'est pour cela Que la prière Est bonne de prier Et aujourd'hui Le diable Il veut enlever la prière Je ne sais pas Pourquoi je dis cette parole Parce qu'aujourd'hui Tu n'as plus de prière Dans ta maison Tu n'as plus de prière Peut-être même Dans ton église Tu viens Voilà Parce que c'est normal C'est les jours des réunions Et si le pasteur Ne me verra pas Cette semaine Le pasteur Il viendra vers moi Il ne faut pas prendre Par habitude Les réunions Si on vient On vient Pour être touché par Dieu Si on vient A la réunion On va être béni De Dieu Alléluia Et si tu viens Pour être béni De Dieu Sûres certains Dieu va te bénir Alléluia Que Dieu soit glorifié Alléluia Et que Dieu soit béni Amen La Bible nous dit Dans 1 Pierre 5 Au verset 8 Soyez sobres Soyez sobres Veillez votre adversaire Le diable Il rôde comme un lion russissant Il cherche à qui dévorer Il est comme un lion russissant Il cherche à qui dévorer Le lion ne cherchera pas Celle qu'il est dans l'esprit Celle qu'il est dans l'esprit Le lion ne le cherchera pas Le lion sert celui qui est dans la chair Parce que réellement Le lion Il ne veut pas Le lion terrestre Il ne veut pas simplement l'âme Lui ce que le lion veut C'est la chair Vous comprenez bien Et vous savez Le rôle d'un lion Il est très malin Pour prendre sa proie Il va s'abaisser 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 Pour se traîner A quatre pattes Pour dévorer La brebis Qui est devant lui Il ne va pas se mettre Face contre le vent Pourquoi ? Parce que s'il va se mettre Face contre Parce que vous savez Le lion Il a une odeur Il a une odeur Et s'il va se mettre Contre le vent La brebis qui est là Il va ressentir L'odeur du lion Et le lion Il va faire le détour Le détour Pour se mettre Face contre le vent Pour que la brebis Ne sente pas Le lion Pour la dévorer C'est pour cela Qu'il est malin C'est pour cela Qu'il est malin Le lion Ses yeux Ils sont rouges Le lion Ses dents Ils sont rouges Du sang Mais vous savez Dans la bible Il nous dit Dans l'apocalypse Que le vrai lion Il a les yeux d'amour Le vrai lion Il a les dents blanches Alléluia Le vrai lion Il a les mains d'amour Pour nous prendre Alléluia Mais le faux lion Il a des mains Pour détruire Pour couper Pour arracher Pour défigurer Pour mettre à terre La personne Pour la tuer C'est pour cela C'est pour cela Qu'il faut faire Très attention De l'ennemi Prions Dieu Alléluia Prions de ne pas Tomber dans le piège De l'ennemi Parce que Tout celui Qui tombe Dans le piège De l'ennemi Il va faire Des dégâts La Bible nous dit aussi Garde-toi De te laisser Prendre au piège Garde-toi De te laisser Prendre au piège Parce qu'aujourd'hui Les pièges Il a placé Beaucoup Le diable Parce qu'il est Sur son terrain Il sait Vous savez Il va mettre un piège S'il peut attendre Des années Des années Des années Il peut attendre Oh il va dire Tout au tard Quelqu'un va tomber Tout au tard Quelqu'un Il va prendre ce piège Et celui Qui n'est pas Ranciné avec Dieu Celui qui n'est pas Concré avec Dieu Celui qui n'a pas Les discernements De Dieu Tout au tard Il va tomber Tout au tard Il va tomber Si ça sera l'été Ça sera l'été Si ça sera l'hiver Ça sera l'hiver Lui il s'en fout Le temps Il s'en fout Le temps lui Lui il est là Pour travailler Vous comprenez bien Lui il n'est pas là Pour croiser les mains Simplement De se contenter D'une personne Non Il n'est pas comme ça Mais Il est là Pour travailler Et comme aujourd'hui Il est là Pour quelques heures Ou quelques semaines Ou quelques années Alors ils savent Sa perte à lui C'est pour la perdition Sa place à lui C'est pas rentrer Dans le ciel Sa place à lui C'est dans l'enfer Alors qu'est-ce qu'il s'en fout Le temps Le temps Alors lui Il n'a pas le temps Il travaille Il travaille Il travaille Il travaille Pour détruire L'oeuvre du Seigneur Alors c'est pour cela Nous nous sommes appelés Les soldats de Dieu Nous sommes appris Alléluia Dieu a mis des vaillants Soldats Alléluia Vous êtes des vaillants Soldats Alléluia Pour travailler pour Dieu Il y a de la famille Qui ne connaissent pas Dieu Il y a tes enfants Qui ne connaissent pas Dieu Il y a ton voisin Qui ne connaissent pas Dieu Il y a ton boulanger Qui ne connaissent pas Dieu Est-ce qu'on a témoigné A notre boulanger Non On se contente Simplement d'avoir Un morceau de pain Donne-nous du pain Et voilà Ca s'arrête là Il faut témoigner Alléluia Que Dieu soit béni Et glorifié Amen J'ai encore un petit verset Après on priera le Seigneur C'est quoi le russe du diable La russe du diable C'est des maîtres Et des bâtons Dans nous Souvent j'y lis ces paroles Le diable ne viendra jamais Pour gonfler tabou Comprenez bien Si tu es à plat Si tu es à plat Tu resteras à plat Il ne viendra jamais Pour gonfler tabou Au contraire Il veut te mettre à plat Si tu as quatre roues Il veut te mettre Les quatre à plat Il n'est pas là Pour travailler Lui Il ne veut pas Se salir les mains Vous comprenez bien Il ne veut pas là Pour gonfler tabou Il va aller avancer Avec les jeunes Non Au contraire Tu es à plat Maintenant tu vas rester ici Tu n'auras plus de réunion Tu n'auras plus de serviteurs Qui vont venir Tu es à plat Et tu vas dire ces paroles là Mais avec le Seigneur Alléluia Si nous sommes à plat Ça arrive On demande l'aide au Seigneur Alléluia Seigneur Viens Nous relever Seigneur Viens relever mon foyer Viens relever Seigneur Mon ministère Alléluia Viens relever Seigneur Notre église Il a besoin de toi Viens relever Notre mission Seigneur Jésus Viens relever Notre jeunesse Seigneur Dieu Ils ont tant besoin De toi Seigneur Jésus Alors c'est pour cela Je te le demande Au nom de Jésus N'étons pas Dans ces pièces Sois ferme Dans les choses de Dieu Alléluia La Bible nous dit Si la bénédiction tarde Attends-la Alléluia C'est pour bientôt Amen Le tentateur Il est en marche Il a quitté son lieu Pour ravager Ton pays Il veut ravager Nos villes Il veut ravager Les bénédictions Que Dieu T'a donné Garde la bénédiction Alléluia Dans ton coeur Ferme-la Avec une clé d'amour Avec la parole Du Seigneur De dire Seigneur Je mets le don Que tu m'as donné Dans mon coeur Seigneur Je veux la fermer A la clé Que personne ne vient Le prendre Tu m'as donné Tu m'as donné